Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt le ramadan et je sais que pendant le ramadan, moi personnellement, j'aime bien avoir un petit gâteau par-ci, un petit gâteau par-là. Et après, la fin du ramadan, c'est la fête de l'Aïd. Et qu'est-ce qu'on fait à la fête de l'Aïd ? Eh bien, des gâteaux. Là, je vais vous faire une recette, c'est les cornes de gazelle. Je vous laisse regarder ma recette. Alors, pour commencer, il va vous falloir 125 g de beurre, assez mou, un oeuf, un petit verre d'huile, ce verre vaut à peu près 50 ml. Le même verre, 50 ml, un verre de fleur d'oranger, deux cuillères à soupe de sucre glace, une cuillère à café de levure chimique, et une cuillère à café de sucre vanillé. On va commencer par mettre le beurre, mon huile, un oeuf, flore d'oranger, et mes deux cuillères à soupe de sucre glace. Une cuillère à soupe, une cuillère, pardon, une cuillère à café de levure, de sucre vanillé. Et la levure, je la mettrai tout à l'heure avec la farine. Voilà ce que j'obtiens en mélangeant. Ensuite, je mets ma farine. Alors, la farine, je ne peux pas vous donner la quantité exacte, parce que tout dépendra comment va se ramasser ma pâte. Donc, je mets de la farine et une cuillère, un café. En fait, c'est un demi-sachet de 11 grammes à peu près. Voilà. Et là, je peux mélanger à la main. Il faut mélanger, mais pas pétrir. Là, je ramasse la pâte. Alors, il faut absolument que votre beurre soit bien, bien mou. Alors, moi, regardez, il n'est pas tellement bien mou, mais ce n'est pas grave. Ça va se faire après. Mais, sortez votre beurre à l'avance. Alors là, il faut que je fasse attention à mon cadrage, parce que la dernière fois. Donc là, la pâte, elle commence à se ramasser, mais toujours pas. Elle colle encore. Donc là, je ne la pétris pas. Je fais rentrer la farine à l'intérieur. Allezons. Ça va. C'est peut-être. Non. Non, mais là. là elle commence à se ramasser alors elle se ramasse super bien je sais pas si je vais rajouter non donc là c'est bon là c'est bon je vais pas rajouter ma pâte et bien donc je vais la mettre de côté le temps de préparer ma farce alors pour ma farce j'ai déjà préparé de la poudre d'amandes et du sucre glace alors j'ai pris trois mesures de ce petit verre là vous prenez les mesures que vous voulez moi j'ai pris le petit verre parce que j'ai mis que 125 g de beurre c'est à dire c'est une petite quantité donc je pense que ça va me suffire avec un petit verre j'ai mis trois mesures de de poudre d'amandes avec une mesure de sucre glace ensuite je rajoute mon sucre vanillé et de la cannelle donc moi je mets de la cannelle vu que j'ai mis j'ai fait une petite quantité donc la cannelle quand on fait une grosse quantité il vaut mieux éviter de la mettre parce que au fur et à mesure du temps si vous conservez longtemps vos gâteaux le goût va changer donc si vous faites une petite quantité vous savez que ça va se terminer au bout d'une semaine mettez de la cannelle si vous aimez la cannelle par contre si vous voulez conserver votre vos gâteaux beaucoup plus longtemps ne mettez pas la cannelle parce que la cannelle au fur et à mesure du temps elle change de goût voilà je les mélange bien ensemble après vous n'êtes pas obligé de mettre de la poudre d'amandes vous pouvez mettre je sais pas de la noisette poudre d'amandes noisette ou ou d'autres fruits oui des fruits secs c'est ça des noix concassées bon après moi je la fais lisse enfin hachée très finement pour pour ne pas déchirer ma pâte en fait c'est tout simplement pour pas déchirer ma pâte et là je vais rajouter de la fleur de je vais ramasser en fait avec de la fleur d'oranger bon j'en mets un tout petit peu au départ alors au départ doser un petit peu ramasser bien correctement votre pâte et s'il faut rajouter apparemment je ne compte pas rajouter ça c'est bien ramasser donc j'ai utilisé le même verre que j'ai utilisé pour la poudre d'amandes sucre glace là j'ai mis à peu près la moitié d'un verre mais bon faites attention quand même allez-y doucement donc là je pense que c'est bon voilà donc ma part c'est prête ma pâte est prête là il ya plus que à mettre en forme je reviens vers vous à tout de suite donc là j'ai fait ma préparation à l'avance de pâte et de farce j'ai déjà commencé et je vais continuer donc je prends ma pâte je la forme alors moi j'utilise un papier plastique au lieu de mettre de la farine à chaque fois ça évite que la pâte se durcisse un peu plus c'est mieux de la garder initialement comme ça donc mon plastique je regarde cadrage ok c'est bon j'ai aplati je prends la farce de cette façon là et je roule voilà ensuite ensuite je ferme bien comme il faut on voit bien et on voit bien on voit bien on voit bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là je vais faire un petit sirop pour tremper mes cornes de gazelle. Je mets un peu de chlore d'oranger, un peu de sucre, du citron. Donc je trempe mon gâteau vite fait, je le laisse, voilà je le trempe. Et ainsi de suite jusqu'à finir tout mes gâteaux. Sous-titrage ST' 501 ... 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